Bonjour à tous mes amis, nous revoici sur le conflit russo-ukrainien, avec des news qui viennent directement du front sur le conflit. Toujours de mauvaises nouvelles, parce que c'est une hécatombe. Malheureusement, je n'ai pas plus de pitié pour les uns que pour les autres, mais je dis toujours que c'est dommage de massacrer autant de gens. Il se trouve que les officiers de l'OTAN se font désinguer au fur et à mesure, beaucoup de Français, beaucoup de Polonais, beaucoup d'Américains surtout, et surtout des Britanniques. Voilà. Donc je vous propose ce petit édito qui nous permet de revoir un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. La situation dans la direction du front de Bakhmout continue de se détériorer chaque jour davantage, très rapidement pour les forces armées ukrainiennes. Alors en fait, tout le front s'est porté quand même sur la partie est, sur la région de Bakhmout, quand même, et c'est là qu'il y a une grosse concentration. En particulier, après la prise du village de Krasnoi, les troupes russes ont considérablement intensifié leurs opérations offensives dans la partie orientale de Chazibia. En outre, les correspondants de guerre et de nombreux centres d'analyse occidentaux ont même reconnu que l'armée russe combat déjà à la périphérie est de cette ville. Et donc, à l'heure actuelle, tout ce qui se passe sur le champ de bataille indique parfaitement bien que Chazibillard est en train de devenir le principal lieu de combat dans la zone d'opérations militaires spéciales. Et il semblerait que parmi ce que l'on appelle, bien sûr, toujours, de façon très diplomatique, les mercenaires, énormément de Polonais quand même sont sur le terrain, désormais, pour porter aide aux Ukrainiens. Le fait que la capture de Chazibillard soit devenue l'objectif principal des Russes à ce stade de la guerre a été reconnu par de nombreux experts et analystes militaires. Donc, désormais, toute l'attention des experts militaires et des correspondants de guerre est tournée vers Chazibillard. De plus, le commandant de la 26e brigade d'artillerie des forces armées ukrainiennes, Oleg Kalashnikov, ça ne s'invente pas, répondant aux questions des journalistes, n'a pas du tout caché ses émotions en décrivant la gravité de la situation près de Chazibillard. Et en particulier, il a parfaitement bien déclaré, très précisément, que les troupes russes prenaient d'assaut toutes les colonies en direction de Chazibillard, y compris les positions des forces armées ukrainiennes dans la région de Tlesheyevka et Andreevka. Et comme nous pouvons le constater chaque jour, les langues se délient, les langues des Ukrainiens, des combattants et même des hauts gradés. Et pour la bonne raison qu'en fait, l'armée sent bien quand même que c'est extrêmement chaud et que le conflit, ils ne peuvent pas trop lutter dans ce conflit. De toute façon, il y a énormément de pertes et la panique s'empare des troupes. Un officier supérieur de l'armée ukrainienne a également noté que la Russie avait considérablement augmenté le nombre de frappes de missiles contre les installations militaires des forces armées ukrainiennes qui sont situées à Chazibillard et dans ses environs. Enfin, il a appelé les autorités ukrainiennes à renforcer considérablement le regroupement des forces armées ukrainiennes à Chazibillard, car ils considèrent tant même que la perte de cette ville mettrait la voisine Konstantinovka dans une position extrêmement dangereuse. C'est ainsi que nous pouvons constater qu'en fait, l'armée russe grignote pas à pas, pas à pas, et vient de l'Ouest, excusez-moi, de l'Orient pour pousser vers Konstantinovka. D'ailleurs, le lendemain de cet entretien avec l'officier supérieur ukrainien, l'armée russe, avec l'aide de missiles balistiques Iskander, a lancé une frappe précise sur les installations militaires des forces armées ukrainiennes dans la région de Chazibillard. Et en outre, des informations ont également été confirmées selon lesquelles des missiles balistiques russes seraient touchés à un poste de commandement souterrain de l'armée ukrainienne. Il s'est avéré qu'une heure avant l'attaque de ce missile russe, les officiers de haut rang de l'OTAN étaient arrivés sur place. Ils représentaient donc les armées polonaises et américaines en particulier. Alors effectivement, les forces de l'OTAN qui se présentent sur le terrain pourraient éventuellement choisir des endroits un peu moins building-building et se placer ailleurs, parce qu'en fait, ça devient des cibles critiques. Il est rapporté que ces officiers de haut rang de l'OTAN ont dirigé les actions défensives des forces armées ukrainiennes à Chazibillard. Et selon les données préliminaires, tenons-nous bien, elles sont préliminaires, tous les officiers de haut rang de l'OTAN présents dans ce poste de commandement souterrain auraient été tués. Alors bien sûr, discrètement, encore de tout nouveaux, nombreux cercueils de zinc vont revenir en Europe. En outre, certaines chaînes de télégrammes ukrainiennes, russes et polonaises, ont bien lié la mort soudaine et récente du général polonais Adam Marchak précisément à l'attaque de missiles russes contre le poste de commandement souterrain dans la région de Chazibillard. Cependant, de nombreux experts militaires russes faisant autorité, se référant à leurs propres sources au sein du département militaire russe, ont bien déclaré que le général polonais avait été éliminé le 24 mars dans la ville ukrainienne de Stryly à la suite d'une attaque de missiles sur l'aérodrome secret de l'OTAN, spécialement créé pour les avions de combat américains F-16. Alors bien sûr, ces militaires polonais sont des militaires d'actifs, des professionnels, et ne s'attendaient pas vraisemblablement à être envoyés sur le front. En fait, il y a des ordres qui arrivent du ministère de la Défense. Évidemment, ils se présentent là comme des mercenaires, parfois comme des forces de l'OTAN. Et en fait, ils subissent également de très, très, très nombreuses pertes au dire de certaines sources. Permettez-moi de vous rappeler qu'à l'époque, à la suite d'une frappe de missiles hypersoniques Kinshals, cet aérodrome et 15 officiers de haut rang de l'OTAN ont été complètement détruits, tués sur le champ. Il s'agissait pour la plupart d'officiers polonais. Et à mon avis, les experts russes ont raison dans leur conclusion, puisque ces derniers jours, on a constaté une forte activité de l'armée polonaise à la frontière de l'ouest de l'Ukraine. Alors, effectivement, il n'est pas facile de déterminer tout cela, car il n'y a pas trop de correspondants de guerre dans cette partie-là. Mais selon certains civils, oui, il y a énormément de camps qui s'affairent de ce côté-là. À propos, j'ai une vidéo sur ce sujet sur ma chaîne, enfin en privé, dans laquelle j'ai décrit en détail le moment de la destruction de l'aérodrome de l'OTAN dans la ville d'Ostrie. Ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu cette vidéo, vous n'avez qu'à me le faire savoir et je vous l'enverrai. Le lien vers cette vidéo pourrait être épinglé dans la prochaine vidéo. Revenant au sujet de la mort du général polonais, il convient de noter que le ministère polonais de la Défense continue bien toujours d'affirmer que le général Adam Marchak est décédé subitement, en fait, de cause naturelle. Malgré cela, son corps n'a pas encore été rendu assez proche à l'heure qu'il est. Alors, en ce qui concerne les pertes des membres de l'OTAN, des officiers d'actifs envoyés là-bas sur place, des spéciales forces, etc., des forces polonaises, des forces françaises, britanniques, etc., eh bien, effectivement, il est très difficile d'avoir des chiffres. On les a d'une façon parcimonieuse, mais en fait, on arrive à détecter et à compter. Et bien sûr, c'est une question de confidentialité, et surtout pour ne pas ameuter le moral des troupes. Eh bien, mes amis, comme vous pouvez le constater, même si les dirigeants de l'OTAN cachent soigneusement leurs pertes en Ukraine, cachant au public le nombre et les noms de leurs soldats et officiers décédés sur le terrain, certaines informations continuent de fuir. Et selon des données toujours préliminaires, eh bien, pendant toute la guerre, contrairement aux autres pays de l'OTAN, eh bien, les États-Unis, la Pologne et la France en particulier, ont perdu en Ukraine le plus grand nombre de leurs officiers de haut rang en activité. Ceci n'est donc pas du tout divulgué dans les mainstreams, comme vous le savez tous, on n'en parle pas, en fait, c'est comme ça. Malheureusement, toutes les données sur les pertes des armées occidentales en Ukraine sont toujours strictement confidentielles. Très probablement, nous connaîtrons le nombre réel de victimes seulement quelques années après la fin de la guerre. Mais enfin, il est possible toujours d'avoir ces infos avant cela. Voilà, j'espère que ces infos vous conviennent. N'hésitez pas à les partager, partagez dans vos réseaux. Et puis, je vous donne rendez-vous pour mon tout prochain édito. Il y en a deux ou trois en plan en ce moment. À très, très bientôt. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501